et bien salut tout le monde c'est les phasmes du 72 j'espère que vous allez bien moi ça va vraiment super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça sera une fiche d'élevage des sun goya in expectata c'est un insecte qui vient de philippines pour la température et l'hygrométrie on est sur une température ambiante en chaleur ambiante 18 20 22 degrés 22 degrés sont vraiment bien pour l'hygrométrie personnellement comme vous savez je n'humidifie jamais mes phasmes bon là j'ai un petit peu humidifié puisque des fois je retrouve mes phasmes les sun goya ils se mettent un petit peu là des fois pour aller chercher un peu d'humidité mais là si on regarde je vais vous montrer ça on est alors l'aiguille vous n'allez pas la voir c'est la petite pointe blanche qui est là on est à plus de 85% d'humidité c'est parce que j'ai humidifié aussi tout à l'heure même de base on est toujours à 80 70 80 donc c'est vraiment correct donc là vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés donc je vais vous les montrer après au niveau de la nourriture vous voyez c'est de la ronce comme presque tous tous mes phasmes j'ai nourrié avec que de la ronce cela en tout cas ça peut être aussi du lierre du chêne du rosier enfin vraiment ça mange un peu de tout donc ça c'est vraiment cool chez cette espèce ça mange de tout donc je vais vous montrer quelques quelques spécimens donc j'ai mis une plaque de liège pour qu'il se cache en dessous parce que je les aime bien j'ai remarqué être contre les parois contre contre le sopin donc là j'ai humidifié en plus ils sont vraiment ils sont vraiment bien là donc vous voyez un mâle ici donc le mâle il n'est pas très très grand il fait environ 5 cm de long et la femelle a fait environ 8 cm et pour les mûres on est à peu près 5 5 mûres pour le mâle et entre 6 et 8 pour la femelle 8 maximum donc voilà donc c'est un infect qui se développe assez vite et c'est ça c'est assez agréable donc vous pouvez voir derrière une femelle qui est un peu plus marron clair un peu plus belge beige pardon du coup les les coloris vont varier entre marron clair beige et puis le noir et puis vous voyez aussi la belle démarcation blanche surtout le long de l'insecte qui commence juste derrière la tête jusqu'au bout de l'abdomen donc je vous ai sorti le couple le couple de tout à l'heure que vous venez tous de voir vous voyez un petit peu humide du coup on voit un peu les reflets donc c'est une espèce qui est vraiment super sympathique d'élevage comme je vous l'ai dit ça mange un peu de tout donc vous pouvez voir sa morphologie comme je vous ai dit la ligne blanche et puis aussi c'est un peu épineux sur le thorax là et sur le haut de la tête donc voilà c'est un insecte qui est super cool vous voyez en plus là elle est bien pleine donc je vous présente je vous j'en profite un petit peu pendant qu'elle est sur moi de vous présenter un petit peu son novipositeur qui est juste ici donc ça en fait c'est pour enfoncer les oeufs dans le substrat alors moi vous avez peut-être pas vu mais j'ai une boîte de coco donc je vais vous la montrer après j'ai eu que deux oeufs pour l'instant commencent tout juste à pondre et il y a eu plusieurs fécondations donc vous voyez qu'elle est bien pleine elles sont en pleine forme elles viennent tout juste de mûler donc je vous laisse avec quelques images et on se reprend juste après on se reprend juste aujourd'hui celui là donc voilà je vous ai laissé avec quelques photos quand même quelques images on va dire donc je vais vous montrer maintenant les oeufs donc voilà mes deux seuls oeufs alors vous pouvez voir qu'ils ont la particularité donc ici l'opercule est plate et derrière ça fait comme juste ici ça fait comme une petite pointe voilà donc c'est des oeufs qui sont on va dire moyens sont moyens pour un phasme donc là je n'ai que deux et pour le pondoir je vais vous montrer ça tout de suite alors là pour le pondoir bon là il n'est pas très propre il va falloir que j'enlève les crottes qui sont en train de moisir alors je vais dézonner un petit peu alors vous voyez c'est une boîte de crayon voilà j'avais encore de la coco qui m'en restait du terrarium de ma manteur qui dit si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir donc du coup il m'en restait un petit peu de gros et puis j'ai mis ça donc environ 5 entre 5 cm et 10 cm grand max 5 cm c'est vraiment bien pour un pondoir enfin une boîte de crayon comme ça c'est très très bien à rapport à aller enfoncer son ovipositeur tout au fond il va pondre en surface à peu près 2 cm entre 1 et 2 cm dans le sol donc voilà donc là j'ai laissé une mue donc voilà la mue une mue la mue imaginale donc les femelles pondent comme tous les phasmes trois semaines après leur mue le temps que ça se développe un petit peu à l'intérieur de leur abdomen tous les oeufs et tout ça donc voilà donc pour le pondoir vous pouvez mettre si vous n'avez pas de coco donc moi c'est de la tombe de coco mais on peut mettre autre chose on peut mettre du sable de la terre mais attention la terre faut vraiment la passer au four au micro ondes voilà pour enlever tous les toutes les bactéries qui pourrait malgré le four aussi qui pourrait qui pourrait nuire aux oeufs vous pouvez aussi mettre de la vermiculite mais faut bien l'humidifier pour qu'elle reste humide et puis aussi un petit peu compact comme la tombe de coco et puis vous pouvez aussi mettre de la mousse alors je vais vous montrer une sorte de mousse qu'on trouve chez les fleuristes ce genre de mousse là comme ça c'est un petit peu un peu rigide un peu compact et du coup elle va pouvoir enfoncer son ovipositeur donc comme là par exemple un petit trou ou là et puis elle va pouvoir pondre dedans et après vous laissez ça à l'humidité dans une grande pour l'incubation donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire en gros donc de la mousse verte voilà pour l'incubation c'est pas trop mal donc donc voilà en gros c'est donc c'est vraiment une espèce qui est très simple d'élevage comme vous avez pu voir c'est assez joli aussi donc c'est pas les plus beaux phasmes mais c'est assez sympa alors c'est un abonné qui nous les avait donné tous les petits les grands donc un grand grand merci encore à toi donc ça fait ça fait depuis les grandes vacances que je les ai ils se portent très bien ils sont presque tous adultes donc on va voir dans les semaines et mois à venir cet élevage là et puis aussi lors des suivis d'élevage je vous montrerai de toute façon les suivis d'élevage j'en avais fait un quelques semaines après les avoir eus et vous avez donc pu voir qu'ils ont très bien grandi donc voilà moi je voulais sur celle fin sur cette fin c'était les phasmes du 72 j'espère que vous ça vous aura plu n'hésitez pas à liker partager et commenter je réponds à tous vos commentaires à très vite